La voilà, la grande attraction de ce match, quand on marque 3 buts sur les 3 derniers matchs, ça on dit long sur l'état de forme, on va vivre ça ensemble dans un instant. On est ravis de s'installer ici pour suivre cette nouvelle affiche dans cette magnifique ambiance. Ici Benjamin Dacilva et avec moi, l'unique, l'imprévisible, celui qui appuie sur les boutons, Omar D'Affonseca. Et on est heureux de retrouver le football belge et ce match de Pro League, Anderlecht contre Anderlecht. Et oui, on a beau parfois en avoir marre, être fatigué, lassé, agacé, on revient toujours au football, il y a toujours un nouveau... Ah, il peut frapper René Delaïde, bien joué, super intervention, le danger était imminent. Eh, c'est risqué, il ne faut pas perdre le ballon là. Et voilà, alors voilà la composition officielle de cette équipe. Et on va découvrir le 11 de départ. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Anderlecht, une équipe dont le dernier duel s'est achevé sur une défaite face à l'équipe du Club Bruges. On peut s'interroger sur leurs ambitions dans ce match aujourd'hui. Oui, d'autant plus que ce 3-0 concédé loin des temps publics, ça fait mal à la confiance en soi. Même s'il faut garder à l'esprit de quelle équipe on parle, je le vois quand même gagner aujourd'hui. La défense renvoie et se donne un petit peu d'air. Oh, la différence est faite. Ouais, c'est bien fait pour éloigner le danger. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Oui, le contrôle et la frappe peut-être. Et le gardien s'illustre bien. Oh oui, la frappe. Bonne intervention du gardien. Nouveau corner à jouer. Parleau dans la surface. Et la tête et ça passe finalement au-dessus. La sacrée intervention. Le ballon est perdu. Il s'est bien joué dans la profondeur. Attention à cette passe. Allez, un bon ballon pour faire la différence. Mais oui, le but. La cage était vide. Trop facile. Et donc, le but. On revoit la conclusion de l'action dans le but vide. On se demande où était la défense. Le match reprend 1-0 dans cette partie. Et donc, Yann Werbungen. Ritz. C'est une transmission bien coupée Allez il faut maintenant s'appliquer sur cette attaque L'action était bien partie et finalement c'est perdu Kasper Dolberg La passe était dangereuse mais elle est interceptée Oui faute mais l'arbitre fait signe de jouer avantage La mi-temps approche à grands pas et pour l'équipe locale Ce sera peut-être l'occasion de faire quelques ajustes Et oui tu rentres au vestiaire, tu bois un peu d'eau Tu prends une rondelle de citron et ensuite tu penses mieux Et si tu penses mieux, tu joues mieux Ce but de retard n'est pas si grave Attention pour égaliser Ah oui excellente intervention dans la surface Alder Verheild Jansen Avantage, l'arbitre laisse jouer Ah oui il y a la place pour un bon centre Oui il est bien placé là Oh il y a encore le feu Ah et donc l'action s'arrête là Et on s'arrêtera donc là-dessus C'est la mi-temps de ce match Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci! Merci! Et c'est reparti dans ce match, le début de la deuxième mi-temps. Ah il s'est récupéré très haut ça, il s'est bien fait ça, touche à suivre. Dolberg, le ballon change de camp. C'est l'occasion d'apporter un peu plus de qualité à cette équipe. C'est un très bon choix de leur part. Bon positionnement, le ballon est récupéré dans le camp adverse. Oui, la belle incursion là, ballon pour Vidal, elle s'entre en retrait dans la surface. L'arbitre qui siffle la faute et ça donne un plus franc très bien placé. C'est parti. Tentative renvoyée par la barre, c'est pas fini. Et non, au final, il n'y a pas de danger. Ce ballon qui vient taper le cadre, s'il vient faire le bisou, deux ou trois centimètres à côté, il rentre et c'est le but d'avance. Un ballon intercepté, bonne intervention. Wendall. Pressing haut sur le terrain. Impeccable le timing, l'interception est magnifique. Préfaute, et l'arbitre qui a dit qu'il est à plus fond. Monde, d'accord. Il est à plus fond. Qu'il est à plus fond. Qu'il est à plus tard. On va jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada. et changement donc et des deux côtés et devant le but il faut frapper et ballon renvoyer l'action continue et l'avantage se creuse avec ce deuxième but pour alourdir l'anneau et voilà encore une fois tout le but dans le centre qui est une offrande pour son partenaire tout le monde regarde le ballon et on oublie l'attaquant ensuite mauvais marquage et la défense ne peut pas intervenir le ballon finit sur la tête d'un attaquant qui le renvoie au fond des filets allez deuxième but donc pour cette équipe ça fait 2-0 le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre Thomas Deleigny et non c'est rendu ça mais le bon centre là peut-être il y a du monde en soutien il y avait de quoi faire sur cette action mais pas comme ça et nous voilà dans les cinq dernières minutes du match il faut poser la question de la volonté de la générosité ces deux buts de différence rappellent la différence des niveaux et d'enthousiasme et le ballon est finalement intercepté il y a une bonne transition en attaque à négocier ouais pas mal il est dangereux ce ballon vers la surface ouais ça partait bien mais ça s'arrête là et l'arbitre met maintenant fin au match et ça se termine mal donc avec cette défaite à domicile pas grand chose à dire sur cette défaite si ce n'est que l'équipe a été dominée dans tous les secteurs du jeu elle n'a pas su répondre de fut posée par ce match une bonne performance de sa part c'est le moment d'aller flamber là sur les réseaux et oui pour tout le monde c'est magnifique son but c'est le but de toute l'équipe un travail de connexion et de coordination excellent est-il Merci pour votre disponibilité pour répondre à nos questions. Merci. Merci.